les amis de thénètes comme on constate vraiment dans le monde c'est la guerre en ukraine qui domine l'actualité un peu partout on peut voir les sanctions tout ce qui se passe et toutes les souffrances des autres populations dans le monde et les autres qui souffrent d'une guerre et n'importe quelle manière et les gens qui mènent cette guerre ils pensent pas vraiment vraiment à la population je sais pas qu'est ce qui se cache derrière cette guerre mais nous la population mondiale on en souffre si tous les classes moyennes un peu partout dans le monde c'est eux qui vont souffrir un peu plus de cette guerre là qui se passe et entre la russie la russie l'ikraine et les occidentaux les américains tout ça on voit depuis la guerre et beaucoup de sanctions beaucoup de choses comme ça et qui se sont réciproquement et mise soit du côté des états unis ou soit du côté de la russie soit du côté de l'union européenne et c'est ça qui est un jeu de malin et les autres jouent au malin et la population c'est eux qui payent c'est eux qui souffrent on peut bien constater le prix du carburant le gaz tout ça essence pour mettre dans nos voitures c'est nous qui paye de tout ça pas eux c'est un peu ça qui arrive là dans le monde on voit c'est un peu ça nous on est dans la comme si on peut dire là dans la galère et puis les autres ça fait leur affaire je ne sais pas comment je sais pas qu'est ce qui se cache derrière cette guerre mais c'est les populations dans le monde qui en paye les pots cassés comme on pourrait bien dire c'est ça la guerre c'est ça fait des destructions c'est jamais bon une guerre c'est jamais c'est jamais bon pour peu importe là quel que soit de quelques camps que vous soyez que vous soyez russes que vous soyez européens que vous soyez ukrainien c'est pas bon car ça va faire des victimes un peu partout et et l'autre sujet qui le principal aujourd'hui c'est le gaz russe les russes il attend un moment pour couper les gaz pour réduire ou couper les gaz à beaucoup de pays je pense en en europe et ça qui a vraiment et vraiment et surprendre pas mal de pays je pense ça a commencé avec le on peut voir le géant gaz pro c'est lui qui distribue le gaz un peu partout à travers l'union européenne ou on pourrait dire dans le monde pendant toute la guerre on sait très bien que ça a commencé l'invasion la guerre opération spéciale ça a commencé dès le 24 février mais pendant tout ce temps-là et il achète toujours le gaz russe et les russes ont toujours fourni du gaz à l'euro mais après tous ces sanctions sanctions menace de coupure menace de ceci les russes attend un temps fatal pour commencer à apporter des coups même si y'a pas de sanctions sur le gaz russe pour l'instant ben si y'en a y'en a pas beaucoup qu'est ce que les russes ils ont fait ils attendent que le temps d'approvisionnement du gaz pour l'hiver prochain c'est ce qu'ils font et autres ça a commencé par la pologne en disant et vous devez payer le gaz en rouble des trucs comme ça et les pays qui qui refusent ils vont être obligés de leur couper c'est ce qui arrive à la pologne à la bulgarie et après ça va être le tour de et on peut voir que la russie il a coupé les gars après la pologne ils coupent le gaz au néerlandais au danois c'est un peu ça et ça n'arrête pas là maintenant c'est le temps que ces pays les pays d'euro approvisionnent et mettent leur stock pour l'hiver prochain on est en été il utilise pas beaucoup de gaz pour l'instant si y'a pas beaucoup de gaz et qui vont utiliser et pour chauffer ils vont utiliser du gaz quand même vous pour vous servir mais pas autant en hiver parce que l'hiver c'est froid il faut chauffer toutes les maisons toutes les choses toutes les places les russes comme malin et les européens malin les russes dit ah là c'est le moment que moi je joue avec vous un petit peu même si vous n'avez pas mis des sanctions sur le gaz je vais essayer de voir alors qu'est-ce que vous allez faire si vous pouvez pas enlever les sanctions ils ont commencé à réduire les volumes de gaz pendant une journée deux journées après ça commence à diminuer diminuer jusqu'à ce qui on n'entend que la russie il coupe le gaz comme je dis au néerlandais il coupe le gaz au danois à la poloïne la bulgarie la finland tout ça mais pourquoi il fait ça maintenant c'est parce que c'est le temps si les européens va remplir leur stock pour l'hiver la il va pouvoir négocier avec les russes d'une façon si ils peuvent pas trouver le gaz d'autres fournisseurs parce que le gaz russe les européens peut pas le remplacer du jour au lendemain parce que les autres pays n'ont pas assez de gaz qui les autres peuvent le dire on entend dans toutes les médias les structures comme ils vont faire ils vont faire c'est comme si un claquement de doigts pour transformer tout ça ça prend du temps ça va prendre beaucoup d'argent et beaucoup d'infrastructures toutes les choses qui devaient changer les gaz aux dix crus ça arrive directement de l'Europe et ça fournit mais pour prendre les gaz même si ils commencent à prendre le général américain ça va prendre plus de temps pour vraiment la capacité pour prendre tout le gaz que la russie fourni ça va prendre du temps c'est là que la russie joue mais quand ils disent que la russie coupe le gaz il dit pas pourquoi la russie coupe le gaz c'est ça aussi qui joue avec les sentiments des populations ils donnent l'information à moitié si vous n'allez pas chercher vous n'allez pas comprendre pourquoi ils coupent le gaz ils l'ont pas dit selon les recherches on voit qu'ils coupent le gaz parce que les pipelines ou bien les gaz aux dix qui devaient livrer du gaz ils ont des problèmes et ils avaient donné comme des comme des turbines à réparer dans des pays occidentaux mais vie via les sanctions il peut pas et détourner les sanctions les les compagnies qui n'est pas les les turbines ils ont on dit les turbines sont prêts mais on peut pas vous livrer ces turbines vie que vous êtes sanctionné c'est un peu ça qu'on a moi c'est ça que j'ai compris dans les recherches que j'ai fait pour cela mais ils ont besoin les turbines pour livrer du gaz mais j'ai passé quel jeu il joue avec ça moi c'est ça que j'essaie de comprendre chacun jour à l'heure à l'heure petit jeu mais la russie dit ok bon moi je dois vous livrer du gaz du gaz avec cette urbine là et vous pouvez pas me les livrer alors à quoi vous jouez vous voulez que je vous livre du gaz avec quoi c'est cette urbine là qui fait fonctionner les pipelines les gaz aux dix si je peux pas les avoir vous n'aurez pas de gaz c'est un peu ça qui arrive là c'est assez c'est ça qui joue en europe là et pour ça il coupe un peu les gaz comme ça les européens je sais pas quand il va vouloir négocier comme ça ils vont soit enlever certaines sanctions soit fait passer les turbines pour aller vers la russie et pour que les gaz continuent à fournir ou qu'est ce qu'on peut dire encore les russies essaient de mettre une pression pour que si les gens ne veulent pas utiliser s'ils veulent pas envoyer les turbines il doit utiliser l'autre gaz aux dix qui s'appelle le non stream et deux je pense que c'est un peu ça qui joue c'est un peu la politique qui joue un peu partout mais tout ça pourquoi pour fait quoi est ce que c'est populaire ces dirigeants là est ce qu'ils ne pensent pas à la population les autres les populations il paraît que ça compte pas c'est la géopolitique c'est la force qui compte d'abord même si la population va souffrir ça leur fait rien je comprends pas cette façon de faire la politique de cette manière là si les populations doit être au premier rang c'est ça on doit voir les intérêts de nos de nos de nos citoyens mais c'est pas ça qui arrive là dans cette guerre dans cette guerre là c'est une question de géopolitique de force on va voir qui va qui va résister un peu plus mais on va voir là quand la russie commence commence vraiment à réduire les gaz je sais pas qu'est ce qui va se passer je sais pas qu'est ce qui va se passer et maintenant la russie coupe le gaz à la france et toutes les environs de ces pays là c'est ça qui arrive maintenant là ils coupent le gaz à la france et tout le pays un peu proche dans les environs quelles conséquences c'est ça qu'on veut voir c'est quoi les conséquences de ce coupure de gaz un peu partout là qu'est ce qui va se passer pour on aidant on est en guerre on est en guerre maintenant quand 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 l'hiver va arriver qu'est ce qu'ils vont dire à la population ils vont dire et comme on est en guerre les russes les méchants russes ont coupé les gaz vous devez commence à commencer à ils vont requisitionner les gaz pour faire fonctionner les choses les plus les plus essentiels c'est ça que moi je pense qui va être qui qui va se passer si l'on si l'on pas trouvé une issue à ça ils vont demander aux gens de pas utiliser le chauffage ils vont ils vont demander aux gens de pas voyager tout ça et d'utiliser le transport commun vos voitures vous pouvez vous pouvez pas l'utiliser et les gaz qui vont en avoir c'est juste pour et les hôpitaux il est même les entreprises vont vont être fermés ça va être catastrophique pour l'europe là c'est ça que moi qui voit qui je vois qui arrive s'ils vont pas trouver quelque chose de différent en tout cas j'espère que ça on a on en arrivera pas là j'espère qu'ils vont contrôler la sagesse de voir la population avant tout parce que les russes ils s'en fichent ils ont déjà toutes leurs matières premières chez eux est ce que vous allez les couper de mcdonald ça va lui faire mal ça va vous allez vous allez empêcher les mercedes les les bmw ça est ce que ça va ça va faire mal aux russes oui ça va faire mal à une classe mais pas vraiment à la population parce qu'ils ont déjà tout ils vont juste remplacer tous ces choses là en tout cas ça c'est mon opinion j'espère que cette vidéo vous allez l'apprécier si vous avez d'autres commentaires vous pouvez le mettre et dans le dans le vidéo dans les commentaires et n'oublie pas d'abonner s'il vous plaît et dit ce que vous pensez c'est très important de faire passer vos opinions parce qu'ils ont vu dans un monde très fou et on est embarqué même si on peut pas on peut pas faire grand chose mais nos opinions ça compte beaucoup n'hésitez pas à faire passer votre opinion et nous n'hésitez pas à mettre un like n'hésitez pas à partager vidéo et merci beaucoup bienvenue et à la prochaine